D'autant qu'il y a six mois, ils cherchaient à se procurer des armes de guerre, notamment des fusils tels que les fusils d'assaut qui ont servi à l'exfiltré de la camionnette. 6 000 euros pièce, le fusil d'assaut. Écoutez, la description sur le ton badin, effectivement, que l'on peut faire, parce qu'on se dit que c'est presque un film comique, on se dit que c'est un film d'audiard même. Sauf que Momo, la mouche, il n'est pas tellement drôle. Et je crains surtout que des Momo, il y en ait beaucoup au moment où on se parle. Il y en a peut-être d'ailleurs qui nous écoutent dans leur cellule. C'est-à-dire, enfin, je ne crois pas qu'ils écoutent les grandes gueules, vous me direz, ils sont occupés justement à passer leurs coups de fil pour continuer leurs actions criminelles. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que nos services pénitentiaires, les petits fonctionnaires des services pénitentiaires, ça fait 25 ans qu'ils le disent, ça ne va pas dans les prisons. Nos prisons se dégradent, on n'a pas les moyens de travailler, on n'a pas le personnel pour gérer l'ensemble des délinquants que nous avons, qui sont de plus en plus dangereux, qui multiplient en plus les connexions criminelles, parce qu'excusez-moi, ça fait de la drogue, mais en même temps, ça fait des armes. Et les armes, parfois, vous les retrouvez sur des attentats. Je suis désolée, rappelez-vous, le Bataclan, les Kouachi, les Koulibaly, c'était aussi avant des délinquants. Et ensuite, vous les retrouvez sur des attentats djihadistes. Donc, moi, je crois vraiment que là, on a l'explosion d'une réalité que, depuis 25 ans, les services pénitentiaires, les gens de terrain, comme d'habitude, les petits fonctionnaires de terrain, criaient dans le désert depuis 25 ans. Donc là, ce qu'on nous raconte, je crains que ce ne soit le quotidien et la banalité de ce qui se passe dans nos prisons. Et donc, ce personnage s'avère être finalement... Je ne sais même pas si c'est un gros bonnet, je vais te dire. En tout cas, c'était un chef de camp. Le pire, c'est qu'il y en a beaucoup des comme ça. Oui, peut-être. La famille m'a l'air encore pas piqué des hannetons. Je rappelle que la maman, elle, elle, elle ne comprenait rien. Son fils, aucun problème. Alors qu'on apprend maintenant que, depuis 11 ans, c'est une terreur et qu'il, excusez-moi du terme, il emmerdait déjà le monde à l'école. Ben non, elle n'avait rien vu. La sœur, pareil. La petite copine, l'autre qui va sur des sites de rencontres. Moi, je vais vous dire, c'est effrayant. Le monde et l'univers mental dans lequel baignent ces gens, c'est une autre société, c'est un autre monde et on a sacrément du souci à se faire. Alors, c'était aussi... Il avait un nombre de surnoms parce qu'on a beaucoup parlé de la mouche, mais aussi de la chemou, moa, momo, moumouche. Oui, encore Yannis. Et quand il était plus jeune, son père, la pêche trompe. Oui, bien sûr. Fred ? Je crois que c'est l'échec d'une institution, en fait. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, que l'on voit. C'est-à-dire que mettre les gens en prison, on pense que ça règle le problème. Non, ça ne le règle pas, ça l'amplifie. Donc, on peut continuer à mettre des tas de gens en prison, mais ça ne va pas régler le problème puisque, évidemment, la prison n'est que l'annexe de l'activité extérieure. Donc, c'est un prolongement. Donc, croire que la prison, ça règle, ça réinsère, je ne sais pas quoi. Enfin, on peut en discuter, mais en tout cas, ce n'est pas ça. Et puis, même, on peut augmenter les peines de prison, les laisser plus longtemps encore. Ce n'est pas ça non plus la réponse, puisque tout continue. Et c'est l'échec d'une institution. C'est-à-dire que, de toutes les façons, l'institution pénitentiaire n'a ni les moyens, n'a pas les moyens de travailler avec des personnels qui sont à bout de souffle. Donc, je crois qu'on assiste à quelque chose qui est assez banal et qui est à l'œuvre depuis longtemps, c'est-à-dire la criminalisation aussi de la prison elle-même. – Sauf que, banal, mais il y a eu des morts d'hommes. Je rappelle quand même que des gens sont morts. Et il y a parallèlement, cette semaine, dans Paris Match, le témoignage d'une des veuves, la femme d'Arnaud Garcia qui est enceinte. – Oui. – Et donc, en fait, le fait qu'on laisse cet homme pouvoir s'équiper notamment d'armes automatiques aboutit aussi à la mort de deux hommes. – Oui, mais moi, le plus triste, et je pense juste un dernier mot, c'est qu'une fois qu'on le retrouvera, on a retrouvé d'autres, on le retrouvera à un moment donné ou à un autre avec ses complices. Tout le monde ne dira plus jamais ça, plus jamais ça. C'est promis, c'est juré. Six mois, un an après, il y aura la même affaire avec d'autres agents pénitentiaires qui vont peut-être pas mourir, mais qui vont être malmenés. – Moi, je crois que vous faites des analyses trop politiques. Moi, je crois simplement qu'on est… il se laisse développer en France ce qu'on appelle une mafia. C'est-à-dire, on est tout à fait… Alors, c'est d'une banalité incroyable quand on parle mafia, ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'énormément de fonctionnaires sont corrompus parce que c'est un des éléments, des paramètres qu'entraîne la mafia. Il y a une organisation avec beaucoup d'argent et donc, ça ne fait rien du tout. 6 000, 10 000, 20 000, 100 000, c'est rien du tout. Il y a une véritable organisation. Je crois qu'on est à côté. C'est-à-dire que quand on est en train de parler de délinquance, on n'est pas dans la délinquance. On est dans une organisation mafieuse et dans cette organisation mafieuse, comme ça a été décrit depuis 1930 aux États-Unis, on a tout quelque chose qui se met en place, qu'on connaît très bien, qui est par exemple les produits de plus en plus dégueulasses, la naissance de mafias qui se battent entre elles, la naissance de corruption systématique de fonctionnaires, etc., etc., qui entraîne… Et en fait, le fait qu'il soit en prison et qu'il ait ce pouvoir, mais on le retrouve dans 100 % des affaires mafieuses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mafieux au monde qui, quand il est en prison, arrête de travailler avec l'extérieur. Ça n'existe pas. Donc je pense qu'on est… Et le fait qu'il ait des téléphones, et ça, c'est parce qu'on lui donne. C'est parce qu'en prison, on lui donne, parce qu'il y a des gens pour lui donner. Donc on est dans un système, en fait, il faut faire un nettoyage total, il faut arrêter de raconter des conneries. C'est pas cette espèce de connard qui est un mec surdoué. C'est juste qu'il a du fric et qu'il paye tout le monde et qu'il a une organisation derrière qui peut payer tout le monde. Donc il faut… Je pense que… Et donc ça arrive jusqu'à, je pense, ce que personne n'avait prévu, c'est-à-dire la mort de ces deux pauvres garçons qui travaillaient. Et je pense que ça va peut-être être un traumatisme pour tout le monde. Mais ce qu'il faut empêcher, c'est l'organisation de mafias dans un pays comme la France. On n'est pas en Argentine. Sauf qu'on est de plus en plus… Ça ressemble au Mexique, pardon. Oui, bien sûr. Il faut que le garde des Sceaux réponde à ces affirmations, cette enquête journalistique. C'est-à-dire que maintenant, on attend du Dupond-Moretti une réponse. Il ne peut pas faire comme si… Surtout, en fait, aujourd'hui, pour qui la vie est-elle dure dans les prisons ? Pour les personnels du service pénurie. Pour les gardiens. En fait, c'est eux qui triment toute la journée, qui vivent dans des conditions insupportables. Mais finalement, les prisonniers… Alors je ne parle pas, évidemment, de certains prisonniers qui n'ont même pas de quoi dormir et qui subissent surtout, apparemment, le comportement terrifiant de ce genre de personnes. Parce qu'en plus, il s'avère, d'après les écoutes qui ont été faites, que ce type est d'une ultra-violence. Même vis-à-vis de son petit personnel, il est menaçant. Il menace les familles. Il menace… Un mafieux. Apparemment, c'est vraiment une crapule sans nom qui n'a plus aucun filtre et aucun sentiment de base de compassion et d'empathie. Donc vraiment, le personnage est un vrai psychopathe en plus. Il y a quand même une chose. C'est parce que les informations de BFM TV, de Stéphane Selamy, que l'on salue, bravo pour ces informations, nous disent quand même que ce sont des écoutes. D'accord ? On a eu accès aux écoutes. Ce qui veut donc dire que Mohamed Amrach… C'est ça qui est incompréhensible. Sur écoute. Il me facilite sur écoute comme on le laisse s'évader. S'il est sur écoute… Mais parce que ce n'est pas le même téléphone. S'il est sur écoute… Tu mets sur écoute un téléphone, tu n'en mets pas 36. Oui, mais s'il est sur écoute et qu'on s'aperçoit de tout ce qu'il fait. Soit on dit au personnel pénitentiaire, dans le cadre de la procédure et de l'enquête, les gars, foutez-lui la paix parce qu'on veut savoir quelle est l'ampleur de son trafic, avec qui il est en contact, qui sont ses ennemis, quelle est l'ampleur de son gang, puisqu'on dit qu'il a un gang et auquel cas, les policiers à un moment l'ont raté puisqu'on n'était pas au courant de la dangerosité. Ou alors, à un moment, il faut dire… Ils auraient dû dire stop, on lui enlève tout, on le met à l'isolement parce que le gars est ultra dangereux et on a affaire à une bête terrible qui continue d'être… Alors qu'il est en prison pour protéger la société, là il est en prison et il continue son trafic. Donc il y a un truc qui ne colle pas dans l'enquête. Mais moi je pense qu'effectivement, il y a la question des écoutes, c'est la part d'ombre. On ne sait pas à quoi elles sont servies, pourquoi. C'est ça. Là ça demande aussi des explications pardon du garde des sceaux ou du biseau. Mais là, je pense que ça aussi ça fait écho au moment où il y a eu la mort de ces deux gardiens. Il y a eu un rapport qui est tombé pour dire que la France était en train de perdre la bataille contre… Ce sont des magistrats qui l'ont dit même. Il y a eu le rapport parlementaire. Et qui disait qu'effectivement les caïds continuaient leur affaire et que l'État... Voilà. Donc ça c'est une illustration supplémentaire du rapport. Et le garde des sceaux s'est dépêché de condamner les propos de ses magistrats à l'époque, n'est-ce pas ? En disant mais des magistrats n'ont pas à s'exprimer ainsi. Ce qu'il raconte ce n'est pas exactement la vérité, résultat d'un mois après le garde des sceaux a été obligé de faire machine arrière et de reconnaître que la situation... Non mais aussi juste une dernière chose ce qui est intéressant c'est que si ce type-là on l'écoutait etc. Alors peut-être que ça valait le coup de faire les auditions en visio alors plutôt que de l'extraire pour aller voir le juge. Barbara, ce qui est marrant c'est la réponse de Darmanin à la question de la drogue c'est-à-dire en pilonnant les points de deal dont on sait que ça n'a aucun effet d'ailleurs la drogue le cannabis n'a pas augmenté d'un centime il n'est pas plus cher parce qu'il y a des points de deal qui continuent de s'en vendre autant personne n'arrête de fumer du cannabis alors malheureusement les jeunes n'en fument plus ils vont vers des drogues beaucoup plus dangereuses mais ça c'est le problème de Darmanin mais il ne faut pas se leurrer les mafieux comme ce type-là s'adapteront on va en parler on va en parler c'est bien